Je souhaite à nouveau la bienvenue à l'ensemble de nos invités, également à nos partenaires de l'APEC. Pour ce webinaire concernant optimiser sa recherche d'alternance dans le domaine du transport et de la logistique, je me représente à nouveau, je suis Karine Boussli, chargée de développement, Cité des métiers du Val-de-Marne et de Choisis-le-Roi en particulier. Je vous laisse là-bas. Merci Karine, merci à la Cité des métiers pour votre invitation. Je suis Guillemette Baudouin et je travaille à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, qui s'occupe non seulement de l'emploi des cadres, mais aussi de l'insertion des étudiants à partir de Bac plus 3, et notamment par la voie de l'alternance. Je développe des partenariats avec les écoles, les universités, les CFA, et je suis référente sur cette question de l'alternance. Ravie d'être là aujourd'hui pour co-animer avec un partenaire fidèle de l'APEC, qui est l'association WALT. Merci à ce webinaire et merci Olivier Gauvin de ta présence à mes côtés. Pas de rien. Merci. Moi, je suis toujours Olivier, je suis délégué général de l'association WALT, association qui a été créée par plusieurs acteurs de l'alternance et qui a pour vocation ou ambition de promouvoir et valoriser les métiers et les filières et de permettre à chacun de pouvoir trouver les ressources nécessaires pour pouvoir créer son projet d'orientation, et notamment via l'alternance. Et pour ceci, on a notamment créé une plateforme qui s'appelle WALT.community. Et puis, on fait aussi d'autres outils. Par exemple, on a lancé un guide de routard de l'alternance, que vous pouvez trouver un peu partout, que je pourrais vous envoyer, si vous le souhaitez, à la Cité des métiers, parce qu'on lance une nouvelle édition dans quelques jours avec un parrain qui s'appelle Thierry Marx. Voilà, donc nous, notre objectif, c'est vraiment de valoriser, de promouvoir les métiers, de faire témoigner des alternants pour qu'ils expliquent leur projet, pourquoi ils ont fait ce choix de métier. Et notamment, on a quelques supports, et notamment un podcast sur les métiers du transport et de la logistique. Voilà. Que vous retrouverez, du coup, sur la plateforme de WALT, qu'on a partagée sur le chat. Donc, n'hésitez pas à regarder sur le chat les liens utiles que nous allons vous partager tout au long de ce webinaire. Donc, le lien vers WALT, le lien vers le site de l'APEC. Vous allez trouver, voilà, ces deux sites ressources qui vont vous amener vers d'autres liens utiles. Et nous vous invitons à faire de ce webinaire un événement interactif et à poser vos questions dans le chat afin d'y répondre au fur et à mesure. Et notamment répondre à vos questions spécifiques, puisque chaque candidat vient avec un parcours différent et des attentes différentes. On va peut-être démarrer, c'est toi, Karine, qui a la main avec quelques chiffres sur le secteur. Je te laisse, Olivier. Oui, l'objectif, c'est un live sur le transport et la logistique. L'idée, c'est de vous donner quelques chiffres de la logistique pour vous mettre en perspective par rapport à ce qu'elle représente en France. Donc, voilà, la logistique aujourd'hui, c'est le sixième marché au niveau mondial et le deuxième en Europe, derrière l'Allemagne. Le secteur logistique, c'est aussi le cinquième le plus important en termes de secteur économique, en termes de nombre d'emplois. Vous voyez, donc, c'est quand même un secteur qui pèse aujourd'hui dans l'économie française, avec un peu plus de 1,9 million de personnes qui travaillent dans ce secteur. Et puis, souvent, on en parle, la féminisation, c'est un secteur qui se féminise beaucoup, même si aujourd'hui, on trouve beaucoup de femmes plutôt sur les fonctions support, mais on voit bien qu'il y a quand même des ambitions ou des enjeux à aller aussi sur tous les autres métiers du transport et de la logistique qui ne sont pas uniquement liés aux fonctions support. Et puis, c'est un secteur jeune, puisque près d'un cinquième des salariés ont moins de 25 ans. Voilà. Et puis, pour un petit focus en Ile-de-France, environ 20 % des emplois ont été créés en Ile-de-France. Voilà. Et ce qui peut intéresser les gens, 70 % des contrats sont des contrats à durée indéterminée. Donc, c'est aussi des emplois stables, on va dire. Donc, voilà. Donc, c'est un vrai secteur porteur aujourd'hui. Si on peut passer à… Peut-être que j'ai la main, tu me diras. Hop là. Vous avez la main, mais… Ah oui, on a la main, surtout. Big Brother. Et surtout, ce qui peut vous intéresser, vous, dans vos recherches d'alternance et d'emploi, aujourd'hui, on sait qu'en 2025, il y aura plus de 500 000 postes à pourvoir en France. Alors, même s'il y a quelques incertitudes liées à la pandémie, il y a la crise sanitaire, on a bien vu quand même que le secteur se développait. C'est des secteurs qui ont toujours recruté, et notamment, en fortiori, dans cette période de crise, puisque tout le monde a commandé à distance. Et donc, dès que vous faites des achats en ligne, vous faites appel au secteur du transport et de la logistique. Ce n'est pas ceux qu'on voit en premier, ou alors on voit juste son livreur, je veux dire schématiquement, qui vous lance le colis. Mais en amont, il y a quand même beaucoup d'autres acteurs qui vont permettre à ce jeune homme ou à cette jeune femme de vous lancer le colis. Donc, il ne faut pas l'oublier. C'est un secteur qui, quelle que soit l'activité, quel que soit le domaine, il y a des gens qui travaillent dans le secteur de la logistique et des transports. Pour compléter, je ne sais pas si tu veux reprendre la main, Guillemette, ou si tu veux. Oui, pourquoi pas. Juste un petit zoom, en fait, sur la grande famille, du coup, du secteur transport logistique. Vous trouverez sur le site choisitonavenir.com une quarantaine de métiers répartis en sept domaines d'activité qui peuvent vous donner des idées. D'ailleurs, ça répond à la question de l'internaute de tout à l'heure en disant, je veux travailler dans le transport et la logistique, mais je ne sais pas forcément sur quel métier. C'est très, très éclairant. C'est vraiment un site riche d'informations pour lequel, justement, ça vous permet de vous orienter, de vous donner des idées, de comprendre spécifiquement quelles sont les compétences demandées, quelles sont les tâches à réaliser sur tel ou tel métier. Et du coup, on se rend compte qu'il y a à la fois des métiers liés à la conduite, des métiers liés plus à la logistique, des métiers liés au management. Donc, c'est vraiment très, très riche. Et on a mis un petit zoom et je ne sais pas si tout le monde voit bien le support pour vous montrer les tendances de recrutement depuis 30 ans, juste pour montrer qu'il y avait des métiers qui avaient la cote et notamment les métiers cadres, alors ceux qui nous concernent. Mais d'autres métiers également, comme les caristes, qui ont le vent en poupe, puisque les tendances de recrutement ont été presque multipliées par 3 en 30 ans. Donc, voilà, il y a des éléments intéressants pour vous à aller chercher sur ce site et sur le site aussi de l'AFT pour mieux saisir les tendances du secteur transport et logistique. Et par ailleurs, sur le site de l'Association pour l'emploi des cadres, nous avons équité en partenariat avec l'AFT un référentiel des métiers de la conception du transport et de la logistique. Donc, du coup, alors peut-être pour ceux d'entre vous qui potentiellement sont en Master 1, Master 2 et qui recherchent une alternance, vous aurez accès du coup à travers ce référentiel, à une grille de lecture pour mieux saisir les métiers et ce qui se cache derrière ces métiers, quelles sont les possibilités d'évolution, quelles sont les formations demandées pour arriver à ces métiers, quels sont les salaires sur tel et tel métier. Donc, c'est assez… les slides sont bien visibles. Merci, Karim, pour cette précision. Je te repasse la main, Olivier, pour parler de l'année 2020 qui a été assez exceptionnelle. Oui, pour faire un focus un peu plus précis sur l'alternance, je rappelle toujours que l'alternance, c'est d'autres contrats. C'est le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Donc, on en fait un grand tout. Mais on a bien vu cette année qu'il y a eu une explosion du nombre de rentrées en contrat d'apprentissage, puisque c'est plus de 500 000 contrats signés en 2020, malgré la crise sanitaire. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des aides qui ont été mises en œuvre par l'État, de 5 000 euros pour les personnes de moins de 18 ans et de plus de 8 000 pour les plus de 18 ans, sur une première année, ce qui permettait à des entreprises de recruter. Mais pour vous donner une idée, c'est 40 % d'augmentation entre 2019 et 2020. Et comme vous pouvez le voir sur les deux infographies, l'apprentissage, c'est tous les niveaux. Ce n'est pas que pour des niveaux infrabac. En dessous du bac, il ne faut pas l'oublier, c'est tous les niveaux. Ça va du CAP au bac plus 5. Il n'y a pas de limite. Et c'est surtout les niveaux au-dessus du bac qui ont tendance à se développer beaucoup actuellement. C'est-à-dire que beaucoup d'écoles recrutent, développent des dispositifs d'apprentissage. Et point important, même si c'est en plus petit, comme vous pouvez le voir, c'est tout type d'entreprise. Il n'y a pas que les grandes entreprises qui recrutent. Guilmette est d'accord avec moi. Donc, c'est aussi dans les très petites entreprises. Donc, vous voyez, dans les moins de 50 salariés. Donc, on en reparlera certainement après. Mais dans vos recherches d'entreprises, quand vous voulez recruter, faire un apprentissage, n'oubliez pas les petites entreprises. Bien évidemment, il y a les grands groupes qui ont des grosses enseignes que vous connaissez beaucoup plus facilement. Mais ne pas oublier des fois l'entreprise qui est proche de chez vous et qui pourrait aussi vous recruter. Donc, tous les sites, par exemple, on en reparlera plus tard, mais par exemple, il y a des sites comme la Bonne Alternance de Pôle emploi qui vous donnent les entreprises qui ont déjà recruté il y a quelques années en alternance et qui pourraient de nouveau vous recruter. Sachant qu'en plus, dans le secteur de la, pour compléter, dans le secteur du transport et de la logistique, très souvent, c'est un vrai levier de pré-recrutement pour un contrat plus pérenne à la fin de votre alternance. justement, la voie de l'alternance. Donc, il y a de fortes chances qu'à la fin de votre formation et à la fin de vos contrats en apprentissage, vous ayez une proposition d'emploi de la part de l'entreprise qui, du coup, vous aura formé à ses méthodes, à ses métiers. Et du coup, voilà, au lieu de reprendre une nouvelle personne, aura capitalisé sur votre expérience. C'est ce que, pour compléter, n'oubliez pas que l'alternance, c'est d'abord un contrat de travail. Donc, à minima, vous aurez un à deux ans d'expérience professionnelle. Donc, vous n'êtes pas novice dans le métier. Donc, en plus, vous avez un diplôme qui est l'équivalent de celui que vous auriez en formation, on va dire, classique, pas une voie classique. Donc, en fait, ce sont les mêmes diplômes. En plus, vous allez acquérir une expérience professionnelle que vous pourrez valoriser. Et comme le disait Guillemette, le taux d'insertion dans l'emploi est beaucoup plus important suite à un contrat d'apprentissage qui a une voie normale, tout simplement parce que, comme le disait fort bien Guillemette, il y a les entreprises qui vont vous recruter. Mais si elles ne vous conservent pas au sein de leurs effectifs, ça arrive souvent aussi, il ne faut pas le nier. Vous avez cette expérience professionnelle. Vous avez aussi tissé un réseau de partenaires qui peuvent être des fournisseurs, des clients qui, eux, potentiellement pourront aussi vous recruter. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit souvent que l'apprentissage est une voie d'excellence, tout simplement parce que pour l'insertion dans l'emploi, elle a des taux d'insertion qui sont supérieurs à une voie normale qui peuvent exister dans des dispositifs classiques. Tout à fait. Et d'ailleurs, les dernières études qui sont sorties, les derniers baromètres sur l'insertion des diplômés dans l'emploi, montrent tout à fait ce qu'Olivier dit, puisqu'on a des taux d'insertion plus rapides et plus élevés pour les étudiants qui étaient en alternance pendant leurs études. Alors, du coup, on va faire un focus vraiment pour vous aider à trouver des opportunités. Quand on dit opportunités, tout simplement des offres pour trouver une entreprise d'accueil en alternance. Voilà, où ça se passe, comment les trouver. C'est souvent les questions que nous posent les candidats et sur le chatbot de OAS et nous à l'APEX. Et l'idée, c'est de vous dire déjà que vous n'êtes pas seul dans votre recherche. Évidemment, votre organisme de formation va être votre premier partenaire dans votre quête d'entreprise d'accueil et de votre recruteur. Donc, il faut vraiment avoir le réflexe. Une fois que vous êtes admis dans votre CFA, votre école, votre université, le réflexe de vous rapprocher des personnes en charge de gérer le réseau d'entreprises partenaires. Ça peut être un espace carrière, ça peut être un BIP, un bureau d'aide à l'insertion professionnelle dans une université. Voilà, il y a plein de services et il y a plein de personnes dédiées, des chargées d'insertion qui font finalement le même métier qui arrive à la Cité des métiers que nous, à l'APEX. Ils sont vraiment là, à disposition des étudiants pour les aider à avoir plus clair, pour les éclairer, pour les éclairer, les informations sur le marché et comment s'y reprendre. Premier réflexe, vraiment, adressez-vous à votre organisme de formation auprès de qui vous allez suivre votre alternance. Oui, vas-y Olivier. Non, c'était juste pour répondre à la question de Tierno, qui était plutôt sur le slide d'avant. C'était quoi la différence entre un contrat d'apprentissage et un contrat de professionnalisation ? Pour répondre à Tierno, alors excusez-moi si j'écorche votre prénom. En fait, c'est de l'alternance. Aujourd'hui, en France, il y a deux dispositifs, contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage. Sachez qu'ils ont tendance à se confondre l'un avec l'autre. Aujourd'hui, c'est plutôt l'apprentissage, notamment pour les personnes qui ont jusqu'à 29 ans révolus. Mais c'est… Voilà. Il y a quelques différences que vous pourrez trouver sur beaucoup de sites, mais c'est la même chose. C'est un contrat de travail entre vous et l'entreprise, avec une période dans l'entreprise, une période à l'école ou dans un CFA. Voilà. Et souvent, qui mène au même titre, au même diplôme. Donc, en fait, c'est plutôt… La différence, les entreprises, souvent, ne la connaissent pas. Mais sachez quand même qu'aujourd'hui, c'est le contrat d'apprentissage qui a tendance à tirer l'augmentation de l'alternance. Et donc, si vous avez moins de 30 ans, il y a de fortes chances que vous alliez vers un contrat d'apprentissage. Et après, les différences sont vraiment à la marge. C'est notamment lié à la rémunération, au pourcentage d'heures de formation par rapport au nombre d'heures dans l'entreprise. Voilà. Mais il n'y a pas d'écart très important entre les deux. Donc, voilà. Donc, la plupart du temps, si vous avez moins de 30 ans, on va vous dire que vous faites de l'alternance. Mais le support qui va financer votre formation, ce que je rappelle, point important, contrat d'apprentissage, la formation est gratuite pour vous. On ne doit rien demander au bénéficiaire qui est l'apprenti. Donc, les coûts de formation sont automatiquement financés. Donc, ça doit être gratuit. Donc, quelqu'un qui vous fait payer, ça pose déjà question. Donc, n'oubliez pas ça. La formation est entièrement financière. Oui, il fait bien de le préciser. Et j'ajoute dans le chat un lien qui peut vous permettre de voir les principales différences entre les deux types de contrats, notamment en termes de rémunération, en plus de l'âge et de certains autres critères, pour vous y repérer. Ok. Du coup, oui, on vous parlait de comment trouver des offres. Voilà, c'est à la fois auprès de votre CFA, sur les sites emplois, sur les réseaux sociaux, sur les forums de recrutement comme celui qui a lieu aujourd'hui et évidemment sur les sites des employeurs. Il ne faut pas hésiter à aller sur les sites d'entreprises, aller voir leur espace carrière, emploi et regarder les offres et postuler, voire envoyer des candidatures spontanées. Parce qu'en fait, il y a énormément d'opportunités que vous ne voyez peut-être pas vous parce que vous n'êtes que sur une ou deux plateformes emploi. Mais les opportunités sont là, on l'a dit en introduction. Et du coup, on vous a concocté un petit best-of des sites spécialisés dans le transport et la logistique, dont celui dont on a parlé tout à l'heure, choisis-ton-avenir.com, plus pour vous orienter, découvrir les métiers, éventuellement pour ceux d'entre vous, ceux et celles d'entre vous qui est encore à la recherche de votre organisme de formation d'accueil. Voilà, pour repérer les écoles, les CFA qui peuvent vous faire former au métier du transport et de la logistique. C'est vraiment plus une boussole. Et derrière, vous avez les sites emploi. Peut-être, Olivier, tu veux parler de Technique Emploi ? Non, mais voilà, c'est ce que disait Guillaume. Il y a des sites très spécialisés, comme on a pu vous les lister, Technique Emploi, France Supply Chain, Job Transport ou Supply Chain.fr, qui sont des sites dédiés au métier du transport et de la logistique. Et puis, vous avez aussi des sites d'acteurs, on va dire incontournables dans le monde du transport et de la logistique. Donc, l'AFT, qui est un syndicat professionnel, mais vous avez aussi deux acteurs importants. Un qui s'appelle Promotrans et le second qui s'appelle l'AFTRAL, qui sont des acteurs de la formation et de l'alternance, qui recrutent énormément et qui ont des besoins importants en termes de sourcing. Donc, voilà, il y a d'autres acteurs, bien évidemment. Mais voilà, on a essayé de vous lister les sites où vous aurez des informations qui sont vraiment dédiées au secteur du transport et de la logistique. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tous les autres job boards parce que sur… Alors, on parle souvent du secteur de transport et de la logistique, mais en fait, le transport et de la logistique, c'est dans tous les secteurs, c'est dans tous les métiers. C'est dans… L'industrie recrute des gens dans le transport et de la logistique. Et le transport et de la logistique, on vous en parle, c'est pas que le transport routier, c'est aussi le transport maritime, le transport ferroviaire, le transport aérien. Donc, c'est pour ça qu'il faut pouvoir aller sur tous les sites de recrutement. Je sais que c'est un peu, des fois, fastidieux, mais c'est aussi le but quand on recherche un emploi, parce que je rappelle que l'alternance, c'est d'abord un recrutement. Donc, il faut avoir la même démarche que quand vous allez ou quand vous avez recherché un emploi, il faut aller sur tous les sites possibles, il ne faut pas se limiter. Et donc, bien sûr, vous avez le site de Walt sur lequel vous allez avoir plein d'offres qui viennent de job boards et d'entreprises et aussi d'écoles et de CFA qui déposent leurs offres d'emploi parce que souvent, comme on le dit, les écoles et les CFA, en fait, c'est le pôle emploi de l'alternance pour les TPE, PME parce que souvent, les petites entreprises passent par les écoles pour recruter. Donc, voilà, on a essayé de vous, on ne va pas vous faire le listing, mais voilà, on a essayé de vous mettre en visibilité les offres ou les sites, les job boards qui peuvent vous aider, qui font des sites très spécialisés comme Un jeu d'une solution, comme l'APEC, comme alternance.gouv.fr, voilà, à des sites autres qui sont autant du secteur public que du secteur privé. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a une offre assez importante. Et puis derrière, vous avez aussi des sites. Alors, on ne va pas vous lister tous les sites, mais ce qu'on voulait aussi vous dire avec Guimet, c'est ne pas oublier aussi les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'offres sur LinkedIn, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent. On relaie, nous aussi, beaucoup de choses qu'on arrive à trouver. Et puis, ne pas oublier la fonction publique, puisque la fonction publique recrute aussi en alternance. Tous les ans, c'est à peu près 20 000 contrats d'apprentissage qui sont faits dans le secteur public. Donc, ne pas oublier que le secteur public recrute aussi. Et Guimet vous a mis le lien vers deux sites où vous pourrez trouver des offres du secteur public. Ça peut être des collectivités territoriales. On en parle beaucoup en ce moment. Les conseils régionaux recrutent pour eux-mêmes des gens en apprentissage. Les conseils départementaux aussi. Les collectivités territoriales le font. La fonction hospitalière le fait aussi. Donc, voilà. Sachez qu'aujourd'hui, tous les secteurs recrutent en apprentissage. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de vous lister l'ensemble des sites ou des ressources qui vous seraient utiles pour pouvoir trouver un emploi. Et puis, on en parle des fois peu ou pas, mais des fois, c'est tout simplement le bon coin aussi. Être un acteur qui vous met à disposition des offres locales en termes de recrutement. Juste en complément de ce que dit Olivier, c'est vrai que c'est important pour vous, candidats, de vous rendre visible, de vous abonner au push d'offres, d'aller voir sur ces job boards ce qui s'y passe. Et de vous rendre visible des recruteurs, d'y télécharger votre CV, de mettre régulièrement à jour votre profil. Parce qu'il y a aussi des recruteurs qui, potentiellement, peuvent venir vous chercher dans ces CV Tech, qui n'ont pas le temps de diffuser une offre d'emploi. Parfois, on parle du marché caché. Il y a des opportunités comme ça, notamment dans des petites entreprises ou dans des PME qui ne sont pas forcément très staffées au niveau des… ou qui n'ont même pas de chargé de recrutement. Ou c'est le PDG de son entreprise qui gère aussi les recrutements. Et voilà, il peut aller tout simplement regarder dans la CV Tech, de Pôle emploi, de l'APEC, de WALT, pour donner quelques exemples, et chercher le candidat dont il a besoin. Donc, c'est vraiment important que vous soyez visible des recruteurs, en plus de postuler aux offres. Et chose importante, il y a aussi les CFA. On en a parlé, les écoles, vous pouvez aller postuler ou candidater, vous rencontrez plusieurs écoles et voir ce qu'elles font pour trouver des entreprises, quels services elles peuvent apporter pour la relation entreprise qu'elles ont et les offres d'emploi qu'elles peuvent vous fournir. Donc, voilà. Bien sûr, vous aurez un travail à faire par vous-même, parce que c'est aussi une démarche intéressante de trouver son propre employeur. Mais il faut que l'école ou le CFA dans lequel vous allez postuler, ou dans ceux que vous allez postuler, puissent aussi vous apporter des ressources ou des moyens de pouvoir trouver une entreprise. Tout à fait. On l'avait dit en introduction. D'ailleurs, avec le CFA, il y a de fortes chances qu'il organise un job dating, des événements de mise en relation avec vos potentiels futurs employeurs. Donc, il faut absolument y participer. C'est des entreprises qui ont l'habitude de travailler avec le CFA et de recruter des personnes qui viennent de la même formation à laquelle vous venez de vous inscrire. Donc, vraiment des rendez-vous dédiés pour vous, auxquels il faut vous rendre. Alors, je rebondis sur ce dont parlait tout à l'heure Olivier, c'est-à-dire la présence sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses à faire sur les réseaux sociaux, et surtout sur LinkedIn, si je peux en privilégier un. Mais Twitter a des choses intéressantes aussi, Facebook, Instagram. Mais c'est vrai qu'on voit énormément de hashtags qui peuvent être intéressants pour vous et que vous pouvez suivre. Et en fait, vous pouvez tout simplement faire de la veille sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe et pour identifier notamment des campagnes de recrutement d'alternants de la part d'entreprise. L'association Walt fait un super travail de veille et relaie énormément sur sa page LinkedIn. Non, mais vraiment, bravo Olivier et toute l'équipe de Walt. Donc, s'il y a un compte à suivre sur LinkedIn, je veux dire, suivez celui de Walt. Ça vous fera gagner du temps. Vous verrez, voilà, et regardez tous ces hashtags, Alternance, Alternance 2021, Apprentissage, Injeune Solution. Il y en a quand même un certain nombre qui vont vous permettre d'identifier des événements de recrutement, qui vont vous permettre d'identifier des campagnes de recrutement, des offres spécifiques sur un territoire donné. Et ça vous permet, voilà, de rester en veille assez facilement via LinkedIn. Et puis, évidemment, suivez aussi les entreprises cibles pour lesquelles vous rêvez potentiellement. proposer vos services, que ce soit dans la logistique, dans le transport ou dans d'autres, où il y a de la logistique et du transport. Comme l'a dit Olivier tout à l'heure, on a parlé du commerce, la distribution qui fait beaucoup appel à des métiers en lien avec le sujet du jour. Et d'ailleurs, on vous a mis, mais vous ne vous avez pas très bien voir, mais des illustrations de campagnes de recrutement. Alors, c'est intéressant, parce qu'il y a, par exemple, Vipi. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissaient Vipi, qui était anciennement vente privée. Voilà, donc là, on est sur un acteur du commerce, la distrit, qui a des plateformes logistiques dans plusieurs villes de France et qui recrute des alternants. Ils ont diffusé leur campagne d'alternance sur LinkedIn, comme d'autres. Alors là, j'ai mis, voilà, une capture de Studirama Emploi trouvée sur Twitter, qui parlait de la campagne de recrutement, je crois, de Bolloré Logistique, me semble-t-il. Il y a le groupe Beaumanoir qui recrute aussi dans ses magasins et en logistique des alternants. En fait, des campagnes de recrutement, on en voit énormément. Donc, quand il y a ce type de campagne, en général, il y a des volumes importants d'opportunités, d'offres à pourvoir et du coup, c'est intéressant pour vous. Vous voyez dans la slide, il y a beaucoup d'acteurs de l'emploi qui sont présents, que vous pouvez suivre également pour rester en veille sur le marché et identifier les futurs job dating qui pourraient avoir lieu sur votre territoire ou de manière virtuelle, puisqu'on est encore pour un certain nombre sur des job dating virtuels qui peuvent vous intéresser. Et comme le disait Guillemette, il y a aussi un site auquel on a participé qui s'appelle walt-commerce.fr pour les métiers du commerce, de la grande distribution, les 19 branches du commerce et qui recrute aussi beaucoup dans les métiers de la logistique et du transport. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir sur ces sites. Donc, aujourd'hui, c'est bête ce que je veux dire, mais ce n'est pas un problème d'offres, d'emplois. Aujourd'hui, quand je contacte, notamment nous, on est dans nos membres, on a l'AFTRA, on a le groupe Promotrans, mais on a aussi d'autres acteurs. Ils ont des forts besoins en recrutement. Ils recherchent beaucoup de candidats parce qu'ils ont, dans tous les métiers, du CAP au Bac plus 5, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et donc, quand c'est ouvert à tout le monde, ça veut dire aussi que vous pouvez faire des carrières ou des filières. Vous pouvez très bien commencer la formation en CAP et finir après à un niveau supérieur. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a vraiment des possibilités de parcours dans le secteur du transport logistique. Donc, ce que je veux dire, ce n'est pas un problème d'emploi, c'est souvent un problème de recrutement ou de sourcing, et c'est un des enjeux importants. Donc, si vous avez envie de travailler dans cette filière-là, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Oui, et pour compléter ce que tu dis, Olivier, en fait, vous pouvez aussi tout faire dans le secteur du transport et de la logistique. Vous pouvez être très bien en formation RH, communication, commerciale. Finalement, le secteur du transport et de la logistique recrute tout type de profil. Vous pouvez être community manager, acheteur, et bien sûr aussi affraiteur, conducteur. Mais ce qu'on veut vous faire passer comme message, c'est que finalement, c'est un secteur qui va recruter aussi d'autres profils et qui n'a pas besoin nécessairement d'être un technicien et un expert de la supply chain pour pouvoir travailler dans des entreprises du transport et de la logistique. Voilà pour compléter. Tu es d'accord ? Moi, je suis toujours d'accord avec toi, Guilhemette. On voulait faire un petit zoom sur la plateforme Un jeune, une solution qu'on a partagé dans le chat parmi les job boards incontournables sur lesquels il faut aller. Alors, c'est plus qu'un job board, Un jeune, une solution. C'est la plateforme gouvernementale qui a été lancée il y a quelques mois, qui est vraiment la plateforme d'orientation aussi. On peut les appeler peut-être une boussole d'orientation et d'information pour toute la jeunesse et dans laquelle vous allez trouver une rubrique sur les entreprises qui se sont engagées pour l'emploi des jeunes. Donc, c'est intéressant pour ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui n'ont pas forcément d'idée d'où aller postuler, quelles sont les entreprises accueillantes et qui donnent leur chance aux jeunes. C'est vraiment intéressant d'aller exploiter cette ressource pour vous orienter vers peut-être des groupes dont on voit Carrefour, System U, pour ainsi de suite d'autres. Après, on voit un acteur du transport, en l'occurrence le transport de voyageurs, on voit SNCF. Vous voyez, il y a quand même un certain nombre de… Et après, tout en bas, je vois L'Oréal qui, eux aussi, évidemment, ont besoin de packaging, de logistique, etc. Ils font de la vente en ligne. Donc, il y a énormément de potentiel de croyeurs à votre écoute. Peut-être un petit mot sur le réseau GAN, Olivier ? Oui, le réseau GAN, c'est un réseau qui regroupe des grands acteurs, des grandes entreprises et qui sont aussi engagés pour l'alternance. Et donc, vous voyez, vous avez leur site qui vont regrouper les offres d'une dizaine de grandes entreprises qui représentent, de mémoire, un peu plus de 25 000 offres en alternance par an. Voilà. Donc, c'est aussi un réseau qui est peu ou pas connu du grand public, mais qui fait des actions en faveur de l'alternance. Et donc, vous voyez, vous avez Veolia qui recrute beaucoup dans le transport parce que c'est aussi un métier de transport, le traitement des déchets. Voilà. Et puis, il y a EDF, ENGIE, ADECO et Safran. ADECO recrute aussi beaucoup parce qu'ils développent beaucoup l'alternance et l'apprentissage au bénéfice de leurs clients. Donc, voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce site également parce que vous aurez des ressources complémentaires. Et je voulais également vous parler de la plateforme Engagement Jeune qui permet à des entreprises, des grosses entreprises qui ne peuvent pas garder tous les alternants qu'ils ont eus, de mutualiser avec d'autres entreprises, voilà, toutes ces ressources humaines et ces candidats qui sont disponibles, voilà, sur lesquels vous allez trouver également des opportunités. Tout à l'heure, on voulait vous partager plein de ressources et d'outils et Olivier a parlé de la bonne alternance qui est un outil, un super outil proposé par Pôle emploi qui vous permet, du coup, d'identifier proche de chez vous ou sur une adresse donnée, un crayon économique donné par niveau d'études, des entreprises qui ont recruté des alternants autour de vous ou autour de là où vous voulez faire votre alternance ou peut-être autour de votre CFA. C'est vraiment un outil intéressant pour vous. Et je te laisse présenter peut-être le contenu du guide du routard et dire ce que nos internautes pourront trouver dans ce guide qui va prochainement sortir en librairie. et que j'enverrai. C'est le premier guide que vous avez promis, merci. Alors, chose promise, chose due, Karim, il faudra juste m'envoyer l'adresse. Je ferai un plaisir de vous envoyer quelques exemplaires. Avec plaisir. Dans le guide du routard, en fait, toute la première partie, alors ça, c'est l'ancien qui est sorti l'année dernière, vous avez, la question qu'on se posait tout à l'heure, c'est toutes les questions sur l'alternance. C'est quoi la différence entre contrat de sco, contrat d'apprentissage, en termes d'obligation, mais aussi la rémunération, le nombre d'heures, voilà, tout ce qui est du côté légal du contrat pour que vous connaissiez mieux ces deux types de contrats, ce qui est important. Parce que je rappelle aussi que souvent, c'est vous, les candidats qui êtes les premiers vendeurs, des fois, du contrat que vous allez porter auprès de l'entreprise, parce que des fois, l'entreprise n'est pas au courant du contrat. Donc ça, c'est important. Et puis après, il y a aussi dans cette première partie toutes les autres ressources dont vous pourriez avoir besoin pour créer votre projet. Parce que des fois, on peut avoir des questions sur la mobilité, l'hébergement, ou alors d'autres questions sur la mobilité européenne, l'alternance. Voilà, donc on vous donne plein de trucs et astuces, plein de ressources, on le fait là avec Guillemette en ligne. Et puis, la deuxième partie, en fait, c'est un recensement de l'ensemble de l'offre de formation en alternance, par région, par département et par ville. Donc, vous allez trouver un listing de tous les CFA, ce qui va vous permettre de les connaître, de les contacter ou d'aller voir sur leur site internet pour faire votre veille. Voilà, donc c'est un guide qui est à destination de tout le monde. Et comme on le disait, on le distribue, nous, à plus de 20 000 exemplaires auprès des partenaires qui sont du guide. Il y a Pôle emploi et bien évidemment, il y a aussi l'APEC qui est partenaire du guide de Routard. Et il y a des OPCO qui financent la formation, il y a des réseaux d'école. Voilà, donc vous avez une ressource complète sur l'offre de formation en alternance et aussi sur toutes les questions réglementaires. Et puis, grâce à un système de flash code, vous avez aussi plein de ressources que vous pouvez télécharger sur votre téléphone pour avoir des compléments vidéo ou des liens sur les sites internet. Donc, voilà. Et puis, chose importante, vous avez aussi toutes les écoles et tous les CFA qui sont partenaires du label Walt Taylor Routard. Je la montre. C'est comme la même plaque que vous avez devant les restaurants. Et c'est pour les écoles et les CFA qui se sont engagés pour mieux accompagner les apprentis de l'amont à l'aval du projet. Donc, toutes ces écoles sont aussi identifiées dans les listings et donc, vous pourrez les trouver assez facilement. Pourriez-vous lier un peu plus devant le micro ? S'il vous plaît, devant la caméra, on n'a pas bien vu. S'il vous plaît, Olivier. Super. Voilà. C'est la même plaque que celle que vous avez devant les restaurants. Il y a juste une petite différence. C'est le jeu d'une erreur. On a mis un chat qui est Walt. D'accord. Et donc, voilà. Et vous avez les mêmes sur Walt Community. Quand vous faites une recherche, tous ceux qui sont engagés remontent en premier. Donc, voilà. Merci. Et puis, après, vous avez plein d'autres sites d'informations où vous allez trouver aussi de l'information sur l'orientation sur les métiers. Un site assez classique qui s'appelle l'ONICEP, des fois auquel on ne pense pas, qui permet aussi de trouver des informations sur les métiers. Et puis, les sites des CCI, comme celui de Walt où vous allez trouver plein de ressources complémentaires. Aujourd'hui, la ressource existe. À vous de l'utiliser. Et vu qu'Olivier est modeste par rapport à tout ce que Walt peut vous apporter, je vais vous partager un guide qui est en téléchargement directement sur le site de Walt qui s'appelle Comment trouver son entreprise d'accueil en alternance ? Je trouve très, très bien fait. Donc, je me permets de partager le lien Olivier. Merci. Et aussi, puisqu'on a parlé des réseaux sociaux, vous aviez édité, me semble-t-il, l'an passé, c'était un article plutôt ou un guide sur comment utiliser LinkedIn pour trouver son contrat en alternance. Sur la plateforme, vous avez plein de ressources complémentaires qui sont écrites pas pour moi, mais qui sont tournées pour vous avec le même ton. On essaie toujours d'avoir un ton un peu décalé et puis, si vous voulez, il y a aussi d'autres guides qui peuvent vous intéresser. on a fait un guide pour les entreprises, comment recruter et intégrer un jeune en alternance et puis un troisième parce qu'on pensait que c'était important, c'était plutôt pour les parents. Comment parler d'alternance auprès des parents parce que vos parents peuvent être les premiers prescripteurs en bien ou en mal et des fois, il faut aussi les convaincre que l'alternance est une vraie voie donc on a aussi créé des ressources pour ce faire et vous avez aussi la chaîne YouTube sur laquelle vous trouvez plein de témoignages de jeunes comme vous quand je dis ça je me parais vieux de jeunes comme vous qui expliquent pourquoi ils ont choisi cette voie pourquoi ils ont choisi l'alternance tout ce que ça leur apporte et puis comme je disais tout à l'heure aussi plein de podcasts sur plein de métiers différents et notamment un sur le métier du transport et la logistique tout à fait merci Olivier du coup on voulait aussi vous inviter à rester en veille parce qu'il va y avoir de plus en plus de forums de recrutement dédiés au recrutement d'alternants alors il y a toujours cette plateforme un jeu d'une solution qui revient mais parce qu'ils ont une section dédiée aux événements sur lesquels il y a les événements de Pôle emploi les événements des missions locales les événements de plein d'acteurs de l'emploi qui sont du coup compilés et référencés sur cette plateforme il y a directement la plateforme Salon en ligne de Pôle emploi il y a également donc là on est plus sur les bacs plus 3, 4, 5 l'agenda du site de l'APEC qui voilà sur lesquels vous allez trouver ben voilà des événements spécifiques par secteur par type de métier qui vont être relayés sur les plateformes donc ça c'est voilà même si vous voulez démarrer votre recherche un peu plus tard alors on n'en a pas parlé Olivier mais c'est quand même important je pense que là on est sur la bonne période pour vous lancer dans la recherche et le conseil qu'on peut vous donner c'est de ne pas attendre le mois de septembre non parce qu'en septembre souvent les grandes entreprises ont fini leur si vous êtes dans un grand groupe en septembre les entreprises ont terminé quand les entreprises ont terminé ont clôturé souvent leur campagne de recrutement alors il reste toujours quelques postes à pourvoir mais le gros des recrutements c'est en ce moment parce que les entreprises et notamment les grandes elles ont aussi tout un process à mettre en place et donc pour une rentrée en septembre ou octobre elles font souvent ça entre avril jusqu'à fin juillet et après elles arrêtent elles ont souvent trouvé tous leurs candidats mais n'oubliez pas que ce ne sont pas les seuls qui recrutent et que la deuxième vague ce sera plutôt les CFA et les écoles qui eux auront beaucoup d'offres plutôt de TPE, PME et quand je dis ça ce sont des entreprises de moins de 250 salariés qui elles passent aussi par leur partenaire école voilà tout à fait et spécifiquement je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il y a un événement qui va avoir lieu au mois de septembre à la porte de Versailles puisqu'on est sur l'île de France là une semaine de l'innovation transport et logistique qui peut être un endroit trouver potentiellement des futurs employeurs et vu qu'on a dit avec Olivier tout à l'heure qu'il y avait des opportunités dans la logistique en particulier et dans le transport dans d'autres secteurs voilà mais vous allez retrouver ces événements sur les liens qu'on vous a partagés il y a d'autres job dating dédiés à l'alternance et notamment un qui a lieu demain on voit tes partenaires n'est-ce pas au CIDV et la PEC la PEC également si tu veux en dire deux mots avant que ouais c'est demain matin c'est Quai Branly non ? ouais oui et c'est plutôt des entreprises qui sont venus avec des offres d'emploi c'est des opco et le CIDG qui a organisé ça donc ce qu'on veut vraiment insister avec Guillemette c'est que c'est le moment d'être en veille pour vous vous avez autant des salons en ligne que des salons en présentiel ils sont tous assez facilement accessibles et donc aujourd'hui vous avez plein de solutions comme celle qui est faite aujourd'hui pour trouver pour trouver des pistes ou contacter des entreprises ou voir des recruteurs donc maintenant c'est à vous de jouer en termes de recherche peut-être à retenir pour le mot de la fin c'est pas forcément par en fait en chronologique mais déjà la première chose pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur organisme de formation leur CFA ça va être peut-être la première chose à faire et après il y a un projet professionnel clair en face avec la réalité du marché aussi il faut savoir quel type de poste vous allez viser alors si vous avez besoin de conseils justement pour vous orienter il y a plein d'acteurs vous en avez listé quelques-uns sur la dernière slide il y a les cités des métiers il y a la PEC il y a une QT il y a Cap Emploi si vous êtes en situation de handicap les missions locales Pôle emploi les CIDJ les CRIJ les Co-Information Jeunesse en fait vous n'êtes vraiment pas seul il y a énormément de structures qui peuvent vous apporter conseils donc surtout ne restez pas seul derrière votre ordinateur à vous dire mais je ne vais jamais trouver je ne sais pas comment m'y prendre prenez le temps de faire appel à des experts RH des experts des experts de l'accompagnement et de l'insertion professionnelle qui seront vous aiguiller vous orienter je vois Karim qui acquiesce et ça me fait plaisir c'est souvent la clé c'est souvent la clé ce sont les contacts et quelque chose auquel on ne pense jamais c'est souvent le réseau qui va vous aider donc des fois il faut un peu se forcer se busquer mais des fois prendre son téléphone et appeler une entreprise dans le transport logistique juste pour essayer de mieux connaître les métiers des fois ils sont assez disponibles vous pouvez trouver des gens qui sont disponibles peut-être qu'eux ne vous rencontreront pas mais peut-être qu'ils ont dans leur réseau propre des gens qui sont en recherche donc voilà le bouche à oreille fonctionne encore les réseaux fonctionnent encore et aujourd'hui vous avez plein d'acteurs sur le territoire proche de chez vous qui sont là pour vous accompagner donc c'est vraiment le point important qu'on voulait dire avec Guillemette il y a plein de gens qui sont à disposition il y a plein de ressources en ligne il y a plein de sites et donc si vous si vous mettez tout en oeuvre moi je suis convaincu que vous arriverez à trouver une alternance même si vous êtes timide pas timide il n'y a pas de ça peu importe voilà et c'est une vraie voie qui vous permettra d'avoir une insertion dans l'emploi et d'obtenir un diplôme et le même que celui que vous auriez par une voie scolaire classique la seule chose que je tiens à tenir on trouve que c'est très idyllique mais par contre c'est très exigeant parce que vous aurez un double cursus on parle souvent des sportifs qui ont un double cursus sport et entreprise mais vous vous aurez la même vous aurez les cours et un emploi vous êtes d'abord salarié et donc n'oubliez pas que ça sera ça sera aussi très exigeant mais ça sera exigeant ça va vous apporter plein de choses pour plus tard donc voilà donc c'est un vrai engagement et si vous ne vous sentez pas mature dans un premier temps vous pouvez très bien commencer par une voie classique et puis dans quelques temps basculer dans une voie professionnelle avec le contrat d'alternance mais voilà donc c'est ouvert à tous les niveaux à tous les âges pour tous les métiers donc il n'y a pas de il n'y a pas de limite pas de limite et aller chercher conseils auprès des professionnels je crois que Karim tout à l'heure vous avez partagé un peu vos services et tous ces acteurs proposent du service sur le conseil CV l'aide de motivation l'entretien de recrutement donc c'est vraiment voilà très utile et ne restez pas seul en tout cas on vous souhaite bonne chance et on espère avoir apporté des éléments de réponse à vos interrogations pour réussir à décrocher votre contrat en alternance n'hésitez pas à poser les questions Olivier doit nous quitter moi je vais vous quitter mais je peux rester quelques minutes si certains ont des questions et j'ai été ravie de co-animer ce webinaire avec toi Olivier merci beaucoup pour le temps et puis si vous avez des questions n'hésitez pas on a un chat on a on a des ressources voilà vous pouvez sur le Walt Community vous avez des moyens pour poser des questions donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis promis à Karim il m'enverra son adresse où je peux envoyer des billets de Bogota et comme ça je vous en enverrai ok j'ai beaucoup apprécié je parle de la cité des métiers si vous voulez bien c'était un vrai plaisir de participer enfin d'assister plus précisément à ce webinaire que vous avez co-animé tous les deux ça a été un vrai plaisir avec ces interactions je rappelle également juste au passage que les cités des métiers que nous sommes en l'occurrence on est un label international et nous avons dans nos cités des métiers des membres fondateurs tels que Paul voilà par rapport à l'aspect atelier je tiens à le dire voilà ce sont des conseillers lorsque les gens rentrent dans nos locaux ils sont conseillers des cités des métiers mais la plupart appartiennent à des grosses structures au sens noble voilà donc ce sont vraiment des spécialistes des questions qui sont traitées dans les cités des métiers vous en avez 4 en région parisienne pour être précis 28 à peu près en Europe voilà donc rapprochez-vous toujours de celles près de chez vous mais n'hésitez pas également à aller voir ce qui se passe chez les autres enfin nos collègues et en l'occurrence des territoires aux plus proches mais c'est vraiment je pense une opportunité et comme disait très justement Guillemette vraiment aller glaner l'information un peu partout n'hésitez surtout pas soyez curieux vraiment et comme disait tout le monde – Sous-titrage FR 2021